bien et ben bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto et là je vais vous montrer comment on fait un flou avec photoshop sur une photo alors si vous voulez flouter un visage ou une plaque d'immutriculation de voiture ou ce que vous voulez donc c'est parti on y va voilà alors là donc on va aller sur photoshop voilà on va ouvrir le dossier photo voilà alors donc si on voulait choisir autre chose et bien on peut choisir autre chose mais là je vais sur les photos je vais choisir une photo et bien on va prendre celle ci voilà on va faire ok et voilà la photo alors ici bien on va les choisir le lasso voilà donc c'est bien le lasso qu'on a choisi et maintenant on va délimiter la partie qu'on veut faire en flou voilà voilà on va faire toute cette partie en flou voilà on va délimiter et voilà donc voyez il ya des pointillés alors maintenant ce qu'on fait on va dans filtre voilà on va dans flou dans les filtres on va dans flou et on va choisir le flou gaussien voilà alors maintenant on a ça alors là évidemment il est il était déjà sélectionné donc voilà c'est comme ça que ça doit arriver là c'est pas flou et on va flouter tout doucement voilà là vous avez les chiffres là qui s'alignent pour vous montrer la candide la quantité de flou que vous voulez voilà là je pense que ça va aller on va le faire encore un peu plus flou voilà voilà on va aller jusqu'à 10 voilà voilà donc on peut en mettre un peu plus voilà ouais là c'est un petit peu trop quand même voilà voilà là on est content on a bien flouté le visage donc on va faire ok alors maintenant on va sauvegarder bien sûr cette photo parce qu'on va garder les deux photos en fait là on va enregistrer sous donc je vais la la renommée donc on va faire aller gérard flou 2 par exemple on enregistre voilà là de base comme toujours on enregistre et maintenant on quitte le dossier alors là on va aller dans nos photos et voilà donc on a toujours la photo originale que vous voyez là elle est elle est normale et maintenant eh bien on va voir ce que ça donne sur la photo flou numéro 2 voilà alors vous voyez que le visage est flouté maintenant vous pouvez utiliser cette photo pour mettre sur internet si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse ou ou que vous avez photographié quelqu'un que vous ne voulez pas aussi qu'on qu'on reconnaisse dans un lieu public vous pouvez aussi flouter une plaque d'immatriculation si vous filmez une voiture il voulait pas qu'on reconnaisse la plaque d'immatriculation ou alors pour plein d'autres raisons voilà alors j'espère que cette feu cette vidéo vous a plu que vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur youtube si vous avez aimé cette photo laisser un commentaire me donner des idées de tutoriel que vous aimerez apprendre et voilà et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à plus tard